On va parler de façon un peu plus pragmatique des obligations que nous avons en tant que parents envers nos enfants. Avec vous, Emmanuelle Henry, vous êtes avocate au Baron de Nantes. Merci beaucoup d'être avec nous. Concrètement, quelles sont les obligations parentales ? Les deux principales obligations parentales, c'est l'obligation alimentaire, l'obligation d'entretenir et d'éduquer ses enfants, à la fois au niveau matériel, au niveau moral et psychique, et puis l'obligation d'assurer leur sécurité, d'assurer leur santé et leur sécurité, bien évidemment pour leur bien-être. Assurer notamment la partie financière des études, un enfant qui est encore en études après ses 18 ans, est-ce que le parent est obligé de financer ses études après sa majorité ? Alors oui, le parent a l'obligation d'éducation de ses enfants. Alors bien évidemment, il faut que ses études soient raisonnables. On a tous à l'esprit le film Tanguy, où l'enfant reste un peu trop chez ses parents et fait le malheur d'André Dussolier et Sabine Azema. Donc il faut que les études soient raisonnables. Donc bien évidemment... Il y a un temps à partir, c'est-à-dire ? Non, il n'y a pas de temps. Après, c'est aussi à proportion des revenus et des capacités financières des parents, bien évidemment, puisqu'il y a des systèmes de bourse si les parents n'ont pas la capacité financière. Mais oui, l'éducation et les études, ça fait partie de l'obligation d'entretien et d'éducation de l'enfant. Un parent est-il tenu de donner de l'argent de poche à ses enfants ? Alors je vais décevoir quelques ados qui sont peut-être devant le poste ce matin. Non, ce n'est pas une obligation légale. Ce n'est pas une obligation légale. Ça se rapporte à cette obligation alimentaire dont je viens de parler. Donc l'argent de poche, on appelle ça de l'argent de poche, c'est pour les petits loisirs. Ce n'est pas pour l'aliment. Ce n'est pas pour l'aliment et l'entretien quotidien de l'enfant. Donc pas d'obligation légale. Après, on pourra en discuter, mais ça peut être le bon moyen pour l'enfant de lui apprendre aussi à devenir autonome, à gérer un budget suivant son âge. Vous en pensez quoi ça, Agnès ? Oui, moi je trouve ça très intéressant. Même de mettre les enfants devant l'argent, c'est-à-dire même devant le budget de la famille, moi je me dis. Ah oui ? Oui, moi je suis d'accord. Les enfants, ils géraient le budget des vacances, par exemple. D'accord. Oui, je trouve que c'est important. C'est de les responsabiliser et leur faire prendre conscience qu'un sou est un sou et qu'effectivement... Et puis qu'il y a des choix à faire. Oui. Voilà. Donc après, il faut assumer ses choix. Oui, puis du coup de la vie et de l'importance de la dépense. Donc ça fait partie de cette éducation, aussi sur le côté financier. Alors on en reparlait dans le début de l'émission avec vous, Agnès, sur les difficultés pour qu'on puisse rencontrer avec nos ados, notamment dans le dialogue. Un ado qui fugue, techniquement, est-ce que le parent est obligé d'aller en informer le commissariat ? Alors obligé, je pense que c'est le réflexe de tous parents. Alors les sites sur les enfants disparus disent que ce n'est pas le premier réflexe à voir. Le premier réflexe, c'est déjà s'assurer que cette absence de l'enfant est inexpliquée, est inquiétante. On parle de disparition inquiétante. Donc déjà, essayer de comprendre pourquoi l'enfant n'est pas arrivé à l'heure prévue. Peut-être contacter son établissement scolaire, ses copains, la famille, des personnes avec qui... Voilà, des proches chez qui il aurait pu se réfugier. Et puis bien évidemment, si cette disparition est inexpliquée, est inquiétante, il faut prévenir rapidement le commissariat. Alors justement, si pendant cette fugue... Je vais très loin. Si pendant cette fugue, un ado commet un délit ou se blesse, et que les parents n'ont pas informé de sa disparition, enfin n'ont pas informé le commissariat de sa disparition, il y a une responsabilité ? Alors, si l'enfant commet un délit, la responsabilité, c'est toujours la responsabilité de son parent. Jusqu'à 18 ans, c'est l'article 1384, à l'inia 4 du Code civil, on est responsable de nos enfants, responsable civilement. Même s'il est parti à Barcelone, on prendra l'exemple de cette jeune fille qui a disparu pendant 6 mois, elle est finie, elle était avec son petit copain. Bien sûr, alors. Après, ça se discute parce que l'article du Code civil dit qu'il faut que les parents aient l'autorité parentale sur leur enfant, et que l'enfant soit hébergé à titre principal chez eux. Donc voilà. Mais un enfant en colonie de vacances, un enfant chez les grands-parents, c'est la responsabilité des parents. Quand l'enfant commet des dommages, commet des actes, c'est aux parents de régler les indemnités qui sont éventuellement dues. On parle d'hébergement à un ado qui fuge, par exemple, et qui va se réfugier chez le petit copain, la petite copine. Les beaux-parents ont-ils une responsabilité ? Oui, bien sûr. Alors, une responsabilité, ce n'est pas une responsabilité. Ils n'ont pas de responsabilité sur l'enfant. Par contre, ils peuvent être accusés de commettre un délit, qui est le détournement de mineurs, parce que soustraire un enfant à la responsabilité, à l'autorité parentale de ses parents, c'est un délit prévu par le code pénal. On sait que les abdos mentent beaucoup, surtout dans ces cas-là, quand il y a un conflit avec les parents. Je veux dire, il y a un gamin qui peut dire à la petite copine et aux assez beaux-parents, non, non, ils sont OK, etc. S'ils sont OK, ça ne les dérangera pas que je les appelle. Mais ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Oui, oui. À ce moment-là, il faut réagir en disant, s'il est OK, ça ne les dérangera pas que je les appelle. Donc, je préfère les avoir au téléphone et m'assurer qu'ils sont d'accord. Donc, vous préconisez aux beaux-parents de se déranger. Bien évidemment, en cas de danger de l'enfant, parce qu'il peut y avoir aussi des enfants qui se réfugient chez d'autres personnes parce qu'ils sont en danger, parce qu'ils subissent des violences. Dans ces cas-là, bien évidemment, il vaut mieux garder l'enfant et le soustraire au danger qu'il encoure dans sa famille, prévenir l'aide sociale à l'enfance, prévenir à ce moment-là le commissariat que l'enfant s'est réfugié chez nous pour que, même si les parents déposaient plainte pour des tournements de mineurs, je pense qu'il n'y aurait pas de poursuite du parquet s'il s'avérait effectivement que l'enfant était en danger dans sa famille. Comment ça se passe pour les parents isolés ? Alors, par rapport à l'enfant fugue, les parents, même isolés, ont les mêmes obligations que s'ils étaient ensemble. Ça aussi, le Code civil prévoit vraiment que, peu importe la situation des parents, les parents restent des parents, même s'ils sont séparés, et ont les mêmes obligations envers leur enfant. Alors, sur la responsabilité civile dont je vous parlais, par contre, dans ce cas-là, dans la mesure où l'hébergement de l'enfant est fixé par une décision de justice, c'est celui qui a l'enfant, conformément à la décision de justice, qui est responsable, à ce moment-là, civilement de son enfant, et plus ensemble. Mais sinon, ce sont les mêmes obligations, quelle que soit la situation des parents. Emmanuel Martin, merci beaucoup de nous avoir apporté ces petites précisions quant à nos obligations parentales. Je vais dire au revoir à Thomas.